Bonsoir. Alors, merci de m'avoir invité à présenter. Donc, c'est ça, on va faire un survol ce soir, en fait, des pathologies, des maladies qui peuvent toucher les hommes au niveau mammaire, au niveau du sein. On va revoir un petit peu, donc, les objectifs de la présentation, les diagnostics différentiels, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut causer une masse au sein chez l'homme, qu'est-ce qu'on fait en général pour investiguer, trouver qu'est-ce que c'est cette masse. Et on va aussi discuter sur, en fait, à quelle fréquence est-ce que ça peut se présenter et c'est quoi les autres raisons, aussi à part le cancer du sein, bien entendu, d'avoir une masse au sein chez l'homme. On va refaire le tour un petit peu de l'anatomie, de l'épidémiologie, les différents types de présentation, les différents diagnostics, l'investigation et le traitement. Ici, on voit une planche anatomique chez un homme. La différence, bien entendu, est que la glande mammaire est en volume très mince, en fait, comparée à chez la femme. Ce qui va avoir un lien, en fait, le muscle qui est sous la glande, le muscle pectoral est très près. Et ça, vous allez voir tantôt, ça peut avoir des implications dans les présentations du cancer du sein et dans l'envahissement que peuvent avoir les tumeurs. Donc, c'est la principale différence. Il y a aussi, comme vous voyez, ce qu'on appelle les ganglions. Donc, on a tous des ganglions partout dans notre corps, au niveau du cou, en dessous des bras, à l'intérieur du ventre. Et c'est un site de prédilection qu'on doit vérifier lorsqu'on a une tumeur maligne ou un cancer qui va se présenter. Une tumeur maligne et un cancer, c'est un synonyme, c'est la même chose. Est-ce que c'est fréquent, le cancer du sein chez l'homme? On voit ici, ce sont les données de Statistique Canada au niveau des cancers en tous sites de cancers confondus. On voit chez la femme, ça représente 25, presque 26 % des nouveaux cas de cancer sur 96 400 cas estimés pour 2015. Chez l'homme, 0,2 %. Donc, c'est sûr que ce n'est pas fréquent, mais ça demeure quand même un cancer dont il faut se soucier. On voit ici, c'est d'autres données. Au Canada, vous allez voir que ça va toucher environ 220 hommes au total dans tout le pays. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent. On dit que ça représente environ 0,5 à 1 % des cancers du sein au total. Il y a différents facteurs de risque, comme dans tout type de cancer, pour augmenter un petit peu le risque de faire un cancer du sein. Premier risque, c'est l'âge. Ça, c'est vrai pour tous les sites tumoraux partout dans le corps. L'âge, c'est toujours le premier facteur de risque. La génétique, bien entendu, si on a certaines mutations, davantage, je vais en reparler un petit peu plus loin, le BRCA2, davantage que le 1, l'histoire familiale importante. Des ratios estrogènes-androgènes anormaux. Il y a différentes maladies qui peuvent dans les sols. L'estrogène, c'est les hormones des femmes. L'androgène, c'est bien sûr produit chez les hommes. Donc, il y a des syndromes rares qui peuvent arriver où est-ce qu'on va avoir un débalancement. On peut avoir, par contre, aussi des apports externes, sous forme de médicaments, d'estrogène ou de testostérone. L'obésité est un facteur de risque. Le PROSCAR, en fait, qui est le finastéride, qui est un médicament utilisé en urologie, qui a été lié aussi à une légère augmentation d'incidence de tumeurs malignes chez l'homme. Et la sédentarité, le fait de ne pas faire d'activité physique. Finalement, exposition à la radiation, bien, c'est sûr, si on a été traité ou exposé à Tchernobyl par radiation, bien, ça augmente notre risque de faire des cancers. Il y a différents types de cancers du sein. C'est important de les différencier. La majeure partie va être ce qu'on appelle des carcinomes canalaires, c'est-à-dire qui proviennent des canaux du sein. Donc, le sein est fait de lobules. On compare souvent ça à des grappes de raisin qui vont se diriger vers le mamelon. Alors, les lobules sont en périphérie et les canaux se dirigent vers le sein. Le carcinome canalaire touche les canaux. L'obulaire touche les lobules, donc où se produit le lait chez la femme. La différence à faire, qui est importante aussi, au niveau du carcinome in situ, qu'est-ce que ça veut dire in situ? Ça veut dire intra-canalaire, ça veut dire que la lésion n'a pas acquis le potentiel d'aller ailleurs, donner des métastases. Une métastase, c'est quand la tumeur part de l'organe où elle s'est développée puis va s'en aller dans un autre organe. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à faire la différence. Mais on voit que chez les hommes, c'est principalement des carcinomes canalaires infiltrants, un peu plus élevés en proportion que chez la femme. Et au niveau du in situ, c'est moins en fréquence, seulement 10 % versus chez la femme, jusqu'à 20 %. On parle des récepteurs. Qu'est-ce que c'est des récepteurs? Des récepteurs, je donne souvent comme exemple, c'est comme une serrure. Alors, il y a une serrure qui va être présente chez, ici, les récepteurs aux hormones, donc à l'estrogène ou la progestérone dans les cancers du sein. Et l'hormone va venir comme une clé dans une serrure pour stimuler la cellule à se diviser, à grossir. Donc, on mesure, en fait, ces récepteurs-là dans le cancer du sein, l'estrogène et la progestérone. On voit que c'est un petit peu plus élevé en proportion, ces récepteurs-là, ces serrures-là sont présentes en proportion plus élevée chez l'homme que chez la femme. Ça nous donne accès à des médicaments. Quand on parle de médicaments pour bloquer les hormones, de thérapie anti-hormonale, c'est ce qu'on va faire. On va aller bloquer l'effet des hormones sur les récepteurs. Il y a un autre récepteur qu'on appelle le HER2, qui est un autre type de serrure différente, un autre serrure qu'on va pouvoir bloquer aussi également avec différents types de médicaments au besoin. Et ça, ça représente seulement 5 à 15 % des cancers du sein. Comment ça se présente, le cancer du sein, chez l'homme? La plupart du temps, ça va se présenter sous forme de bosse. Alors, les hommes, bien entendu, ne sont pas dans le programme de dépistage. Alors, ils vont sentir une bosse et ils vont consulter leur médecin pour ça. Alors, c'est la présentation la plus fréquente. C'est souvent non douloureux. Par contre, des fois, les gens vont remarquer après ça être cognés. Ils vont dire, « Oups, je me suis cogné, je travaillais, j'ai reçu deux par quatre là. » Puis après ça, « Voyons, j'ai une bosse. » Puis ça faisait mal au début, mais la bosse, ça reste. Donc, c'est une des façons que ça va se présenter. Il y a plus souvent de ganglions atteints chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est souvent à cause d'une présentation plus tardive. Alors, les hommes vont moins y penser qu'ils ont une bosse là. Ils vont attendre, attendre, voir si ça guérit. Puis finalement, bien, la maladie va se présenter à un stade un peu plus avancé. Ça peut se présenter avec un changement au niveau du mamelon, comme aussi on peut voir chez la femme. Donc, comme on voit à la photo ici, une rétraction, le mamelon qui se fait tirer. Ça peut donner des écoulements au niveau du sein, occasionnellement, pas souvent, environ 6 %. Puis le muscle en dessous, comme je vous expliquais tantôt, le muscle est très près. Donc, si la tumeur se développe et qu'on a seulement un petit espace, bien, la tumeur va plus souvent envahir le muscle en dessous, le muscle pectoral, ce qu'on voit moins fréquemment chez la femme. Il y a différentes choses qui peuvent donner des bosses au niveau des seins chez les hommes. Il y a ce qu'on appelle la gynécomastie. La gynécomastie, c'est quoi? C'est une augmentation de la taille de la glande derrière le mamelon, mais qui n'est pas tumorale. Il peut y avoir des abcès, donc une boule de puce qui va se former. Des lipomes, qui sont des tumeurs bénignes au niveau du gras qu'on a sous la peau. Il peut y avoir rarement des métastases, des métastases d'un autre cancer qui va envoyer des cellules tumorales au niveau du sein, puis qui vont donner des métastases. C'est très rare, mais par erreur de fréquence, la prostate, entre autres, peut donner des métastases au niveau du sein. Les sarcombes, c'est la tumeur qui origine du muscle, donc qui peut provenir du muscle en dessous, puis qui s'est étendue au niveau du sein. Est-ce que ça se fait des mammographies chez les hommes? Oui, ça se fait. Alors, on va faire habituellement une mammographie pour vérifier également l'autre côté. On peut avoir des fois trouvé une autre tumeur d'environ 1 % à 2 % des cas de l'autre côté. On fait aussi souvent des échographies qui vont être capables de bien différencier la tumeur maligne d'une gynécomastie, par exemple. Ensuite, si on a une bosse, si on veut savoir qu'est-ce que c'est, puis qu'on a un doute raisonnable avec l'imagerie, on va vouloir aller chercher un morceau, faire une biopsie qu'on appelle. Donc, on appelle ça souvent faire une biopsie au true-cut. C'est le type de biopsie. C'est avec un appareil où est-ce qu'on va aller chercher vraiment des morceaux de tissu qu'on va envoyer analyser au laboratoire. Et c'est le pathologiste qui va être capable de nous décrire quelle est la tumeur. Et ils vont regarder les récepteurs, ce que je vous expliquais, les serrures, voir s'ils sont présents sur les cellules. Donc, récepteurs aux estrogènes, à la progestérone et à l'HR2. On va aussi vérifier ailleurs, alors quand la maladie s'est présentée ou qu'elle est avancée, on va vouloir vérifier si la tumeur s'est propagée, par exemple dans les os, au niveau des poumons ou au niveau du foie. Donc, c'est habituellement les examens qu'on va faire, ça va être un examen de médecine nucléaire, une scintigraphie osseuse pour vérifier les os. Puis ce qu'on appelle un taco ou un scanner, c'est la même chose, au niveau du thorax et de l'abdomen et du pelvis, le bassin. Comment on traite ça, un cancer du sein, chez l'homme? Bien, il faut aller enlever la tumeur. Donc, chez les femmes, on va souvent enlever seulement une partie, faire ce qu'on appelle des fois une tumorectomie, enlever la tumeur seulement ou une mastectomie partielle. Chez les hommes, on ne fait pas ça. On va plutôt aller enlever toute la glande, en fait, et on doit enlever le mamelon également. Ça, ça fait partie. Donc, c'est ce qu'on appelle une mastectomie totale. Le ganglion sentinelle, qu'est-ce que c'est? Comme j'expliquais tantôt, on a tous les ganglions. On veut voir si la tumeur a envoyé des cellules dans les ganglions. Donc, on va injecter un produit radioactif, plus ou moins des fois de la couleur, et on va aller après ça, avec un appareil spécial, détecter la radioactivité dans les ganglions. Et on va aller enlever ces ganglions-là. C'est ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. C'est comme une sentinelle qui garde, en fait, la chaîne ganglionnaire. Et on va faire analyser ça. On n'a pas beaucoup de données sur ça. Ça, on extrapole, comme dans les traitements que vous allez voir plus tard, les données, les études qu'on a faites du cancer du sein chez la femme, parce que chez les hommes, bien, vous avez vu, ce n'est pas fréquent. Donc, étudier cette maladie-là, c'est plutôt difficile. Ce qu'on peut avoir à faire des fois, si les ganglions sont atteints, c'est enlever, en fait, tout le sein et, en même temps, tous les ganglions dans une zone prédéterminée en dessous du bras. C'est ce qu'on va appeler une mastectomie radicale modifiée. Donc, on enlève tout le sein et tous les ganglions en dessous du bras. La dernière chose qu'on peut faire, rarement, bien, on peut être obligé, si le muscle est atteint en dessous, bien, d'enlever une partie du muscle ou rarement tout le muscle pectoral qui va être atteint en dessous. Donc, c'est les différents types de chirurgie qu'on peut avoir à faire pour le cancer du sein. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Une mastectomie totale, ça peut ressembler à ça. La ligne verte, ça représente la ligne, l'incision qui va être faite. Et le X, en fait, que vous voyez ici, des fois, on va marquer ou non avec la sonde, la captation maximale avant de faire la chirurgie. Puis, après la chirurgie, ça va donner une ligne droite, ça va être plat. Et c'est ce que ça va donner comme aspect un petit peu plus tard. Alors, les autres traitements, bien, on sait que, malheureusement, juste d'opérer les gens, ça ne sera pas suffisant pour viser une guérison. Même en opérant les gens, il y a des gens chez qui la maladie va revenir, malheureusement. Donc, on doit, dans certains cas, pour augmenter notre taux de guérison, bien, ajouter d'autres traitements, comme de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est par les veines, c'est un médicament qu'on va administrer par les veines dans le but de détruire des cellules qui pourraient être parties ailleurs, même si on ne les détecte pas aujourd'hui avec les examens que je vous ai nommés tantôt. Alors, et occasionnellement, on va ajouter, s'il y a la serrure, le récepteur HER2, ce qu'on appelle une thérapie ciblée, qui est des anticorps, en fait, pour viser à bloquer le récepteur. Encore une fois, on se sert de quoi? Bien, on prend les études qu'on a faites du cancer du sein chez les femmes pour appliquer ces données-là chez les hommes. Alors, on peut ajouter des médicaments pour bloquer les hormones. Chez l'homme, le seul médicament qu'on peut utiliser, c'est le tamoxifène, qui est un médicament qui va bloquer le récepteur, bloquer la serrure, empêcher l'hormone de devenir comme une clé dans la serrure. C'est moins bien toléré que chez la femme. C'est un médicament, c'est sûr, qui peut avoir des effets secondaires. Donc, on disait, le tamoxifène, c'est le médicament qu'on va donner en général quand les tumeurs sont hormonosensibles. Mais on voit qu'il y a à peu près un homme sur cinq qui va arrêter le médicament à cause d'effets secondaires, versus 4 à 7 % chez les femmes. Je vous dirais que même dans les études plus récentes chez les femmes, le taux monte plus autour de 10 à 15 % d'arrêt de thérapie antironale, entre autres, et même plus des fois. Donc, c'est conservateur, 21 % même chez les hommes. Il y a une autre catégorie de médicaments pour bloquer les hormones qui existent, qu'on utilise chez les femmes, mais qu'on ne peut pas utiliser chez les hommes. Donc, les imiteurs d'aromatase. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une suppression complète au niveau des estrogènes qui peuvent être fabriqués. Donc, on ne peut pas utiliser ce médicament chez les hommes. Il y a d'autres traitements qu'on peut ajouter, de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est quoi? C'est des rayons. Donc, ça va être un traitement local qui va viser seulement l'endroit où était la tumeur ou des fois les ganglions autour. Ça peut être donné si, par exemple, il y avait une atteinte du muscle. Si on a plusieurs facteurs de mauvais pronostics, des tumeurs très agressives dans l'analyse qu'on en fait au niveau de la pathologie, s'il y a beaucoup de ganglions d'atteint au niveau de l'aisselle ou si on avait des marges, c'est-à-dire l'endroit où on a coupé, positive, c'est-à-dire que ce n'est pas bien, on dit positif, mais c'est dans le fond atteint par de la tumeur, ce qui n'est pas fréquent chez les hommes en général. C'est quoi le pronostic? Avant, on pensait que les cancers du sein chez l'homme étaient moins bons, en fait, allaient moins bien que chez la femme, mais c'est faux. Quand on regarde, c'est parce que, comme je vous ai expliqué, les hommes, la maladie se présente de façon plus tardive, mais quand on compare stade pour stade, la survie, elle est comparable. C'est la même chose chez les hommes que chez les femmes. On voit ici un petit peu, chez les hommes, c'est des données qui viennent de bases de données aux États-Unis, mais on voit ce qu'on appelle surtout, ce qui est important, la survie globale. Donc, selon le stade, on va avoir des survies globales à 5 ans d'environ 78-80 % pour le stade le plus précoce. Et bien entendu, si plus la maladie est avancée, moins bonne est la survie. Qu'est-ce qu'on fait comme suivi? Bien, il y a toujours un risque de cancer de l'autre côté, parce qu'il reste de la glande de l'autre côté, mais c'est moins important que chez la femme. On dit que c'est moins de 1 % de cancer contralatéral dans les bases de données. Est-ce qu'on devrait faire des mammographies, comme on fait chez les femmes? On n'a aucune donnée pour faire ça. Il faut comprendre aussi que les tumeurs chez les hommes ne se présentent pas de la même façon que chez les femmes. Donc, il y a moins de glande, et l'examen physique est beaucoup plus facile. Alors, à moins d'avoir un jeune homme, quelqu'un qui est très jeune, ou avoir une histoire familiale importante, ou une mutation BRCA, et même là, c'est controversé, ce n'est pas tout le monde qui va appliquer les mêmes recommandations, mais en général, on va y aller plus avec un examen physique. Mais il y a certains auteurs, certains centres qui vont recommander, dans les facteurs de risque que je vous ai donnés, de faire des mammographies, mais ce n'est pas ce qu'on fait. C'est le suivi clinique seul, donc un examen physique qui va être effectué dans le suivi. Chez les gens qui ont des mutations BRCA spécifiquement, on voit ici le risque de cancer. C'est une diapositive que j'ai trouvée qu'on voit si BRCA1 et 2 mélangés, rendus à l'âge à 80 ans, on voit chez le cancer du sein, moins de 1 % chez la population générale, puis environ 7 % chez les gens qui vont avoir une mutation. C'est plus important chez les gens qui ont une mutation du BRCA2, où est-ce qu'on évalue jusqu'à 8 %, le BRCA1, c'est environ jusqu'à 2 % pour la population générale, vous avez vu tantôt, environ 0,5 à 1 %. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme masse possible au niveau du sein? Il y a d'autres choses que les cancers, bien entendu, qui peuvent donner des bosses au sein. Il y a la gynécomastie, comme je vous ai parlé. Je refais le tour de ce que je vous ai donné tantôt. Les abscès, les lipomes, les métastases et des tumeurs hautes au niveau des muscles. La gynécomastie, c'est une prolifération, comme je vous l'ai expliqué, du tissu maman anormal. Ça arrive à trois moments dans la vie. Presque tous les nouveaux-nés en ont, à la puberté ensuite et au déclin un peu plus tard quand l'âge avance. C'est un déséquilibre au niveau des hormones qui va stimuler la glande, en fait, à augmenter de volume. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, pas une vraie gynécomastie. Des fois, on a l'impression qu'il y en a, mais à l'échographie, on ne verra pas vraiment de glande augmentée, mais on va voir plus du gras qui va s'accumuler, mais qui ne se présenteront pas comme un lipom, mais vraiment comme une distribution de graisse. On fait, bien, les examens que je vous ai parlé tantôt, une mammographie qui peut être utile pour dépister. En fait, on veut être certain, surtout, que c'est seulement que de la gynécomastie. Donc, dans le fond, quand il y a une boche chez l'homme, ce qu'on veut, c'est éliminer le cancer. Donc, quand on a éliminé le cancer, bien, on va traiter ce long. Ça peut se présenter comment? Bien, ça, c'est des images qu'on peut voir, là. J'ai une mammographie qui est normale, en fait, ici. On voit la coupe du sein. Puis, ici, derrière le mamelon qui est ici, on voit, en fait, la glande qui est un petit peu plus proéminente. Il y a différentes causes de gynécomastie. En fait, c'est le rôle du médecin d'éliminer, en fait, les raisons pourquoi la personne va avoir ça. Il y a différentes drogues qui peuvent donner ça. Il y a des médicaments qui peuvent donner ça. Il y a toute une liste, en fait, de médicaments qu'on regarde, qu'on fait le tour avec le patient. On essaie de changer si on est capable de pouvoir changer le médicament qui a causé ça. Il y a aussi, bon, plus chez les jeunes hommes, bien, les gens qui vont vouloir prendre des stéroïdes, donc, qui vont faire gonfler leurs muscles, mais ils vont créer un déséquilibre. Et par la suite, malheureusement, bien, ils vont s'exposer à de la gynécomastie. On fait les tests pour éliminer les causes rares. Puis ça, c'est pour ceux, il va être dans la présentation si jamais il y a des gens, des intervenants de la santé qui veulent aller voir l'algorithme pour investiguer les gynécomasties. Donc, le traitement, bien, souvent, comme je vous dis, on essaie de trouver la cause sous-jacente puis de l'enlever. On va donner des anti-inflammatoires pour la douleur parce que c'est souvent un des symptômes que les hommes vont voir, c'est que ça fait mal. Ils disent, voyons, je me suis aperçu que j'avais une bosse, mais parce que ça faisait mal. Et on peut donner, mais ça, c'est très rare, des médicaments. Au niveau de la chirurgie, si on le fait, c'est purement esthétique. C'est pour enlever la glande, mais c'est pas quelque chose qu'on va reconder. Les gens vont aller dans le privé s'ils veulent se faire enlever la glande. Rapidement, les autres, les mastites, donc une infection au niveau de la glande. Souvent, il faut qu'il y ait eu un traumatisme pour qu'il y ait une infection. Les lipomes que je vous ai parlé, qui sont comme une boule de gras, en fait, qui va se faire derrière, qui peut mimer une masse tumorale chez les hommes. Donc, une masse au sein chez l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Éliminer un cancer. On fait une imagerie. On va aller chercher un morceau si on a un doute, faire une biopsie. Si c'est un cancer du sein, on va le traiter de façon semblable à la femme. Et il faut penser aux autres causes fréquentes. La deuxième cause la plus fréquente, en fait, la cause la plus fréquente de masse au sein chez l'homme, c'est la gynécomastie. On fait le bilan des causes traitables et les autres masses rares que je vous ai parlé. Est-ce qu'il y a eu des questions? En fait, la question était si quelqu'un a un... Il y a un homme qui est porteur de la mutation, est-ce que les enfants sont éligibles à avoir la recherche de la mutation? La réponse, c'est oui, en autant qu'ils sont en âge de consentir. Donc, c'est... Mais le dépistage va être offert si la mutation a été identifiée chez un porteur. Donc, c'est la même chose que si c'était une femme, si c'est un homme qui est porteur. Parce que la mutation peut souvent, en fait... L'exemple plus typique qu'on voit, c'est une femme qui va avoir un... qui a juste des garçons, puis qu'elle est porteuse, puis elle va dire, est-ce que mes enfants sont corrects? Parce que c'est des gars, ils ne sont pas à risque. En fait, c'est qu'ils peuvent être porteurs de la mutation puis la transmettre après ça plus tard aussi. Donc, en général, quand il y a un cas index qui a été retrouvé, le dépistage est offert aux autres personnes de la famille, mais il faut que les enfants soient en âge de consentir. Donc, tu as jusqu'à peu préciser. On va offrir le test aux enfants quand ils sont majeurs. S'ils désirent de le faire... Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est important qu'ils soient testés, parce que quand on parle de risque de cancer, de la prostate, risque de cancer du sein, bien, s'il est non porteur de la mutation familiale, il va avoir les mêmes risques que les hommes de la population générale. Mais s'il était porteur, bien, c'est important qu'il le sache, parce qu'on va voir que les recommandations peuvent changer un petit peu au niveau de suivi. Son médecin sera mis au courant et tout. Et naturellement, aussi, pour ses enfants, s'il est non porteur, ses enfants n'auront jamais besoin d'être testés. Ils ont le même résultat que lui. Mais s'il était porteur, les enfants auront besoin d'être testés. Alors, ça, habituellement, c'est pas difficile à peu près dans tous les services de génétique. Dès qu'il y a une mutation identifiée dans la famille, que la personne appelle, dit, moi, j'ai une mutation dans ma famille, qu'ils vivent en Ontario, n'importe où, ça va être une priorité de tester les membres de la famille qui veulent savoir leur statut. Alors, c'est une indication qui est clairement reconnue partout. Pour les hommes, la dame demandait s'ils sont porteurs, les hommes, qu'est-ce qu'on fait comme prévention. Actuellement, pour les hommes, le consensus est de l'examen clinique des seins, d'être vigilant aux changements. S'ils ont des changements, comme le Dr Poirier disait tantôt, les hommes, des fois, ont malheureusement attendent avant de consulter. Et donc, on les sensibilise que s'il y a une bosse, un écoulement, une déformation du sein, de consulter rapidement leur médecin. Habituellement, on suggère aux médecins de famille de faire l'examen par palpation. C'est facile d'examiner un sein pour les hommes. Il n'y a pas de consensus pour faire des mammographies de dépistage chez les hommes. Pour ce qui est du cancer de la prostate, on va avoir une présentation tantôt pour les recommandations.